Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Venturemon, toujours prêt, qui vous présente l'épisode numéro 8 de Degadronpa Collège 2. Alors la dernière fois, nous avons fait une grande, grosse, grosse enquête, avec au moins 3 victimes. Nicolas, Tchulia et ainsi que Louis se sont fait tuer par l'un des 10 survivants qui restent. Et aujourd'hui, nous allons débuter le troisième procès. Alors c'est parti les amis, continuons l'aventure. Comme d'habitude, on fait un récap. Darkfire 3, la première victime, donc la victime, est Louis Kidd. Le temps de la mort était hier à 23h30 à cause de la mort et némorragé au niveau de l'estomac. Le message help qu'on a trouvé sur le mur dans la salle de musique, Le mot help a été créé sur le mur dans la salle de musique, avec de la sauce tomate. Mais qui l'a fait ? Ensuite, on a eu le violon sang planté, couvert de sang sur les cordes et le bois. C'est l'arme du crime que Croix a tué, tu lisais pour tuer Louise. Ensuite, nous avons l'autopsie de Louise faite par Ruben. Deux filles coupures ont été trouvées sur la peau de Louise. L'arme qui a été utilisée est un instrument. Ensuite, la deuxième victime, c'est Julia. Il y en a quelques personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas voulu que je fassais du mal à Julia. Et je le reconnais, mais bon, j'ai répondu que je ne choisis les coupables et les victimes que par leurs humeurs. Donc voilà. Mais après, ça dépend. J'aimerais un peu créer la surprise. Voilà. Bon bref, là je ne dis pas parce que sinon on va perdre un peu de temps. La bouteille de Groladine vient de la cafétéria visiblement et a été cassée. Mais pourquoi est-elle là ? Ensuite, on a eu le témoignage de Fiona. Fiona a voulu rendre le lien du lac de la Musica Bibliothèque, mais Maxime a utilisé de la Groladine. Potentiellement que déjà, on a déjà pris un petit teint de suspens, c'est Maxime. Vu comment il nous a part. Allez, la dernière fois, pfou ! Donc voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Mais après, ça peut être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas uniquement que lui. Après, peut-être que Fiona a joué un petit peu la complice, mais je ne pense pas. Enfin, c'est mon avis. Bien. Allez, c'est parti les amis. On commence le procès. Bien. Laissez-moi vous décrire les règles de ce procès de classe. Durant ce procès, vous pourrez présenter vos avis que vous avez trouvé lors de votre investigation, avant de trouver le coupable. Si le coupable est démasqué, alors je l'exécuterai. Sinon, dans le cas contraire, je l'exécuterai le reste des participants. Et le coupable non démasqué, vous alors quittez le collège et le jeu sera terminé. Trois victimes ? C'est comme si le coupable voulait à Louis, Dieu et à Nicolas. Mais c'est le cas, Baptiste. Qu'est-ce qu'on t'y fait ? Qu'on t'y fait de mal ? Pourquoi ils ont eu ce sort ? De toute façon, il faut débattre les trois meurtres. On trouvera le coupable forcément ici, même si ça prendra du temps. J'espère que tu t'y verras, Adam. Ah, j'ai oublié de changer ici. Aujourd'hui, il y a eu trois morts et une personne a tué Louis, Dieu, Elia et Nicolas. Et ce coupable, on le trouvera. Yep. Alors, mettre un argument, dark, fin. Regardez l'autre, un, trois, la première victime, le message à Ep est d'autopsie de Louise. Louise a été tuée avec un violon, c'est horrible. Oui, c'est ça. Mais le message à Ep a été écrit sur... C'était laissé sur la scène de musique, non ? Oui. Alors, ça veut dire que Louise a écrit le message ? Sage, alors ? Non, faut... Euh... Où est-ce que c'est ? Attendez, les amis, je suis en train de réfléchir. C'était pas la bonne. Oh, je me suis trompée. Oh. Franchement, ça commence déjà mal, les amis. Alors, si jamais je me trompe, le procès recommence à la case départ. Donc, c'était pas le bon argument. Bon. On recommence. Ah, grave. Ça arrive. Ah, là, c'était le moustache. Ça marche une fois sur deux avec moi. Non, c'est faux. Impossible. Louise n'a pas écrit le message de Fiona. Hein ? Comment ça ? D'après ce que m'a dit Mathilde, le message a été écrit avec de la sauce tomate. Oui, je suis d'accord. Et puis, le message est assez éloigné du corps de Louise. Si Louise avait écrit ça, un de ses doigts aurait dû avoir de la sauce tomate. Mais aucun des doigts de Louise avait ça. Donc, seul le coupable a dû écrire ça, si je comprends bien. Oui, il cherchait de l'aide. Mais on ignore encore la réponse. Continuons à débattre, mais... Mathilde sur Louise. Je suis sûre que la réponse que l'on cherche n'est pas très loin. Oui, Sally a raison. Continuons à débattre. Bien évidemment, on continue à débattre, tout le monde. Allez, cette fois-ci, on a le violon sanglanté. Si le coupable voulait de l'aide, c'était sûr pour tuer Louise plus vite. Mais qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? Hein ? Mais ce serait trop. Faites de sa part le mot. Elle n'est sûrement pas de l'aide pour tuer. Mouais. Attendez, Louise est morti hier, non ? Alors l'aide qu'il a demandé, le coupable était sûrement du renfort. Du renfort pour quoi faire ? Faire ? Pour moi, je comprends pas. Bon, je suis d'accord avec ça. Maxime a raison. Seul le renfort a dû pousser le coupable à écrire elle. Ha ha ! Donc, notre petit coupable voulait qu'on le console. Je le savais. Ah, d'accord, j'ai pigé. Mais alors, s'il a demandé d'être console, ça veut dire qu'il a regretté d'avoir tué Louise. C'est la seule explication logique. Mais vu qu'hier avant 3h30, personne n'était dans la salle de musique, il a compris que personne ne l'aimait et il a tué une autre personne. Ouais, la deuxième victime était Julia. Alors on va débattre le second mort maintenant. Oui, allons-y. Bon, je sais que certains n'ont pas aimé ça, mais on doit débattre celui de Julia à présent. Darkfire 3, deuxième victime. La bouteille de Grouladine et la corne. Le coupable en poison et j'ai été à Grouladine qui était sur la scène de crime. Pas simplement avec ça, du liquide vaisselle aussi. On sait que ça a été mêlant. J'ai dit qu'il devait essayer car on sait causer l'empoisonnement de Julia. Exactement. Mais Julia était étouffée, non ? Non, avec la corne du... Avec l'arme du crime et la corne, pas la bouteille. Mais non, c'est faux. Non, c'est faux. Hélas, la corne n'était pas l'arme du crime. Hein ? Comment ça ? Eh bien, sur le corps de Julia, il n'y avait pas de trace de corde sur son cou. Hein ? Mais pourquoi il y avait une corde à l'heure à côté de la victime, alors ? C'est simple, il voulait brûler, il voulait brouiller les pistes. Ok, mais il n'y a que de personnes qui étaient avec elle. Si ça se trouve, on n'aurait pas à se poser la question sur le mordre de Nicolas ? Bah, plus facile à dire qu'à faire. Sauf si on a et Maxime, tu étais avec elle il y a 24 heures. Certes, j'étais avec Julia il y a 24 heures, mais jamais je l'aurais tuée. Moi non plus d'ailleurs. Un de vous m'en refuse d'amettre son crime. Je m'en parle. Pareil, si ça se trompionne à tuer Julia avant mon arrivée. Même pas. Vrai, Julia est venue me voir dans la nuit à la bibliothèque que j'étais avant. Hé, quand je suis partie à y chercher un instrument de chante-propité pour l'envie de tuer. Hé, quand tu étais arrivé à la bibliothèque, Maxime. C'est faux, ça suffit. Oh. Si vous ne vous dites plus... Puté, comment on va savoir qui est le vrai coupable, hein ? Je ne suis pas la coupable, on dit Maxime ment. Faux, c'est Fiona qui ment. Ça va mal finir si on n'intervient pas. L'horloge décalé, le témoignage de Fiona. Si Fiona était la coupable, elle aurait tué Julia sur le champ. C'est vrai. Mais je ne l'ai pas tuée. Ouais, bon ça va. Oh que si, si tu l'as tuée, dénonce-toi sur le champ. Hum, et ben non, parce qu'il y a son témoignage. Non, c'est faux. Non, Maxime. D'après ce que m'a dit, Fiona, lors de la nuit, tu as donné de la grenadine à Dieu. Yapan, tant qu'elle était partie. Oh, flûte, la grenadine. Et c'est pas tout, Maxime. Le meurtre de Louise et de Nicolas était aussi ton oeuvre. Ah ! Les trois meurs que tu as causées sont liées à cause de tes sentiments. Ces sentiments ? Oui, depuis le décès d'Eric et de si... 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 Il... Il a vu qu'on réconfortait depuis petit... Et sa colère a pris le dessus. Hihihi. Il est temps que je retrace son parcours de crime, maintenant. Envers l'exprès, j'ai baissé son. Quels étaient les noms des trois personnes tuées par le coupable ? Louise, Julia, Nicolas, Ruben, Sadie, Maxime, Antifiona, Dark. Louise, Julia et Nicolas. Oui, ce sont bien Louise, Julia et Nicolas qui ont été tués hier. Pourquoi le coupable a-tu tué ces trois personnes ? Parce qu'on le consolait à la... Parce qu'on le... Parce qu'il n'a pas de la stétil. En effet, parce qu'on le... Ça n'a pas de ces trois personnes. Je sais la vérité de tous ces meurtres. Le crime s'est déroulé hier soir, durant la nuit. Pendant la nuit, la première victime, Louise B.B. du Team Kid, est allée dans la salle de musique au premier étage du collège pour jouer de la musique. Mais elle ne savait pas qu'elle allait être tuée dans quelques minutes à peine. Quand le coupable entra dans la pièce, il prenait le violon qui était sur l'une des tables du pont qui allait lui servir pour tuer Louise. Quand Louise se retourna, là, le coupable était là avec lui pour la tuer Louise. Et là, celui-ci s'unissa sa vie avec une émorrage à l'estomac, causée par des cordes violon. Mais le coupable n'avait pas encore fini. Son œuvre, en effet, à côté du tableau, il écrivait que tu as tué un message de mot « help » pour être plus précis. Une fois écrit, il accrochait au plafond de la pièce. Le cadavre de Louise, héros, dépose le violon sur la table au fond et quitta la pièce. Le coupable avait tué une personne déjà. Hélas, il n'était toujours pas soulagé de son immense colère. Alors, il allait commettre un deuxième meurtre meilleur. Le deuxième endroit où il allait commettre son deuxième meurtre allait à la bibliothèque où se trouve le Fiona et Julia, la deuxième victime. Pendant que Fiona était parti chercher un instrument dans la salle de musique, le coupable mette en œuvre sa deuxième tentative de meurtre. Muni de la bouteille de grenadine qu'il avait récupérée par avant sa cafétéria du collège, le coupable reposa à Julia de la victime un verre de grenadine. Julia accepta l'offre sans se poser question. Mais en buvant le cerveau dans la nuit, elle fut empoisonnée dès la première gorgée. Ainsi, Kouba commettait son deuxième meurtre dans la même nuit. Mais il n'avait pas terminé. En effet, après avoir tué Julia, il déposa derrière le cadavre une corde pour nous faire croire que Julia était étouffée et non empoisonnée. Enfin, pour finir, il décalait l'heure. Il a l'heure de la pendule de la bibliothèque, douze heures pour brouiller encore plus les lumières, pas encore plus, mais encore les pistes. Quand Fionnette est de retour, le coupable utilisait un mensonge pour que Fionnette ne suspecte pas d'avoir tué Julia. Le coupable a fait sa moitié du parcours. Il ne restait plus que Nicolas à tuer. En descendant de la chancée, il découvre Nicolas qui est dans la toilette et les salles de bain en face de la cafétéria. Pendant que Nicolas coulait en bas pour se relaxer, le coupable le prena et le noya à mort. Le coupable finit sa mission de se débarrasser de ses pires ennemis. Et le lendemain, Mandark nous avait annoncé trois annonces de cathartes en trois pièces différentes. Le crime a été commis par Maxime Champion, l'ultime musculateur. Eh ben, quel débat ! T'as gagné, Andy, je me rends. En effet, je suis le coupable de ces trois meurtres des deux hier soir. Pourquoi avoir tué les plus petits Maxime ? Ils n'avaient pas le droit d'être tués par ta haine d'amour. Oh, c'est vrai, pourquoi tu leur as fait ça ? Maxime, je ne le crois pas. Oh, j'ai encore oublié de changer ici. Ce n'est pas possible. Oh, Maxime. Eh bien, je vois que vous avez fini par arriver à une conclusion. C'est bien, maintenant, mon moment préféré est là. C'est l'heure de voter. Et voici le résultat des votes. Vote. Bon, fin du procès, les amis. Mon moment déduction était bonne. C'était bien Maxime qui avait tué les trois. Wouhou, vous avez raison. Pour la troisième fois de suite, le coupable qui a tué Louis, bébé Louis, douce et Nicolas orphelin et Maxime, champion. Ouais, ça va, j'ai compris. Vu que je t'ai coupable, fin d'histoire. Pourquoi avoir tué les plus petits du groupe, hein ? C'est évident, non ? Pour but. T'es avec ses bébés, pur nicha. Ben, voyons. Bien, bien, ça suffit. Prépare-toi pour donner l'exécution, Maxime. Vas-y, fais-le comme ça. Je n'aurais plus à voir ses visages stupides. Cool ! Place à l'exécution. Maxime, je suis coupable au début de l'exécution. Je viens de voir ses visages stupides. Ha ! Malgré ça, il est encore heureux de les avoir tués. Ha ! C'est le pire coupable que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ha ! Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes amis, mais c'est l'un des pires coupables que j'ai jamais vu. Ha ! J'espère qu'on n'aura pas à avoir d'autres coupables que comme ça, franchement. Mais quand même, ça fait au moins... Là, on en a perdu 3 plus 1. Ça fait déjà 4 personnes qui viennent de quitter le chapitre 3, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, là, il ne va rester plus que 9 survivants. Ça fait quasi la moitié qu'on a perdu, là. En à peine 3 chapitres, on a déjà perdu la moitié. Mais bon, d'après la règle, dans la règle du dark ferriol, on a du dark... du règle de tuerie. Le coupable avait le droit de tuer 3 personnes et non 2. Alors que dans la première version, il n'avait le droit de tuer que 2 personnes. Purée, qu'est-ce que c'est horrible. Ha ha ! Ouh ! C'était extrême ! Je n'en peux plus, il y a trop de meurtres. Oh, j'ai encore bien changé ici. Si vous demandez à qui ça partit à ce visage, c'est celui de Dan. Ah ! Le troisième procès est terminé avec une nouvelle exécution de la camarade de classe. Maxime. Il est temps de faire baisser le nombre, les amis. Chapitre 3, un triple gagnant. Fin. Au revoir, Louise, Julia, Nicolas et Maxime. Ah non, ils ne sont plus que 8. J'ai mal compté. 8. Bah, c'est sûr. Je crois que j'ai peut-être mal décrit le nombre de survivants, alors. Sauvegarder, oui. Le lendemain. 4 morts en un seul procès. On a quasi perdu la moitié de la classe. De plus, on a... On a même oublié. Il y a notre idée de sortir de ce collège. Martin, Patricia, Eric, Louise, Tissi, Louise, Julia, Nicolas, Maxime. Bon, alors on a qu'à fait quitter, les autres risquent de s'inquiéter à mon sujet. Eh ben, eh ben. On nous commencerons au chapitre 4 la semaine prochaine, les amis. Donc, juste au garde. Donc, à gauche, vous retrouverez la playlist. À droite, vous retrouverez l'épisode 9, début du chapitre 4. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada